Ok, ça marche. Bonjour à tous. Oui, alors, nouveau studio, voilà, c'est nouveau, nouvelle vidéo bien sûr. Je voulais faire une vidéo sur des réflexions sur le paradis terrestre. En effet, il y a un truc à dire, parce que tout le monde, quand on parle du paradis, on se dit, oui, le paradis, c'est au ciel, voilà, c'est des anges au ciel. Alors, pourquoi il y a un paradis terrestre ? Oui, alors, Adam, c'est un homme, un humain, comme nous, enfin comme moi. Et il était sur terre dans un paradis terrestre. C'est-à-dire qu'il était dans le royaume de Dieu, il avait la vie éternelle, il était dirigé par Dieu directement, et tout allait bien pour toujours. Mais sur terre, en humain. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce que... C'est bizarre. C'est bizarre, en effet. Et il y a un truc à comprendre. Alors, je ne sais pas quel titre je vais mettre dans ma vidéo, mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est un paradis intermédiaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le paradis complet, quelque part. Alors, pourquoi ? Rappelez-vous, Dieu crée la planète Terre avec sa végétation, d'accord. Bon. Il l'a créée, c'est vrai, après tout, on pourrait dire, bon, bah tiens, Dieu fait une planète, c'est joli. Mais non. Une planète, c'est comme une maison, un habitat. Voilà, donc, Dieu l'a créée pour être habité, et en effet, tout de suite après, il crée des habitants, donc des... des êtres vivants. Alors, il crée des animaux, mais des animaux normaux, voilà, des animaux, des vrais, comme on a... pareil que... voilà. Pareil que les nôtres. Des animaux... hum... mais mortels. Voilà. Les animaux n'étaient pas éternels, ni mortels. Hum, vrai. Alors, on va dire, pourquoi, no, yo, et tout ? Parce que, seul, l'être humain pouvait prendre de l'arbre de vie, ce qui rend, en effet, immortel. Bien. D'accord. Donc, d'abord, il crée les animaux. Ok. Des animaux mortels. Voilà. Alors, ces animaux, ils ont un esprit. Ces esprits-là, ben, ils sont dans... dans une situation difficile et malheureuse. Hein ? C'est... voilà. Si t'as envie d'être un... je sais pas, moi... un canard, voilà... yo ! En tout cas, un animal qui va mourir, pourquoi, pour qui, pour rien. ben, ben, en effet, c'est une prison. Une prison pour des esprits, donc, qui le met, qui méritent d'être en prison, bien sûr. Et Dieu les a mis là, écoutez, enfin, Dieu, donc, a fait naître des esprits coupables en prison, sur terre, donc, alors, en animal. Bien. C'est donc une prison pour animaux, la terre. Ok. Après, il fait l'humain, pour être le gardien de prison. Bon. Mais, l'humain, donc, il est vraiment différent des animaux. il est à l'image de Dieu, il est comme un peu complet, et donc, donc, il est particulier, voilà, à l'image de Dieu, ok. Et, d'entrée de jeu, lui, contrairement aux autres, il a la vie éternelle, Dieu lui parle, on est pote et tout, je te dirige, et, dans l'évangile, on dit, Adam, fils de Dieu. C'est pas juste un animal de compagnie, c'est vraiment, c'est le fils de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait, c'est son fils. Bien. Ok. Donc, vous voyez, vraiment, Adam, il est avec Dieu, il a la vie éternelle, j'ai envie de dire stop, pas besoin d'en dire plus, il est au paradis. Mais, comme on constate, un paradis terrestre, alors, lui aussi, il est terrestre, parce que, les anges, ce sont des créatures célestes, alors, célestes, ça ne veut pas dire que, ce sont des oiseaux qui volent, ou comme pareil, ou, on ne sait pas, c'est, c'est pas juste, dans le ciel, pour voler, non, c'est plutôt, c'est plutôt de l'ordre d'une autre dimension, une dimension surnaturelle, bien, qu'on ne perçoit pas, mais, qui nous échappe, qui est au-dessus, bon. Donc, on voit que c'est autre chose, il y avait des anges, et alors, il y a des anges, et il y a pourquoi, Dieu, il fait un homme, il aurait pu faire, ben, un ange, et c'est mon fils, et c'est cool. Et ouais. Non, Dieu, il fait un humain. C'est choquant. Enfin, ça doit faire tilt. C'est comme si, Dieu avait fait un animal, mais quelconque, un cheval, par exemple. Voilà, c'est mon fils, on est poté tout, il a la vie éternelle, tout. On se dit quoi, mais c'est qui lui ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un cheval qui a la vie éternelle, c'est lui, vous voyez, ça n'a pas, c'est trop bizarre, il y a un problème, il manque une explication. Eh bien, c'est un peu pareil pour l'humain. Donc, il y a des anges, il y a Dieu, puis à un moment, Dieu, il va créer un humain. C'est mon fils, il a la vie éternelle, il a son paradis, il est bien. D'accord, mais pourquoi il n'est pas avec les autres fils de Dieu ? Les anges sont appelés les fils de Dieu. Au paradis, tout, ben voilà, un nouvel ange, un nouveau yo, tout ça, bien. Vous voyez, c'est bizarre, il y a un truc. Donc, Dieu donne à l'homme la mission de dominer sur les animaux. Voilà. Donc, on voit qu'il est le gardien de la prison. Il n'est pas là pour... Il est là comme pour gérer la planète, comme pour gérer les animaux. Deuxième point important. Bon. Bon. OK. Deuxième point important. C'est que, comme je l'avais démontré dans une autre vidéo, le projet de Dieu, c'était de faire juste un homme. Adam, c'est tout. Donc, Dieu fait Adam. OK. Tout va... Enfin, il fait Adam. ça va. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis, à un moment, il s'interroge et il se dit il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il lui faudrait une compagnie, une aide. Il y a un truc qui manque. Il n'est pas bien. Enfin, Dieu n'est pas bien, mais dans le sens, il y a un truc qui manque. Pourquoi il cherche ? Tiens, il manque un truc. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça fait bizarre. J'avais expliqué dans les vidéos. Non. C'est normal. C'est pas que Dieu ne sache pas ce qu'il manque. Moi, je lui aurais dit « Eh, je sais. Tu sais, Dieu, il cherche. Ah, jute, j'ai un problème. Moi, j'arrive. Yo, je sais, il lui manque une femme. Ben oui, un homme, une femme, mec. Mais non. J'avais expliqué dans les vidéos. Donc, en gros, c'est que vraiment, Dieu avait prévu, Dieu, il sait ce que c'est qu'une femme. D'ailleurs, il avait créé les animaux mâles et femelles. Pour se reproduire normal. Puis après, il crée un humain, un homme, un mâle, donc, yo, il manque quelque chose. c'est pas très, c'est pas super bon, il y a un truc qui manque. Alors, il va chercher les animaux. Ouais, peut-être qu'un chien, un chat, ou un oiseau, ou toutes sortes d'animals pourraient convenir, ça lui fera une compagnie, une aide. mais rien ne convient, oh zut, oh mince, bah non, il y a un truc, je veux dire, tu fais un mâle, complet, donc, avec un, avec un sexe, masculin, bah zut, si, voilà, je veux dire, c'est pas compliqué de dire, tiens, bah il a un mâle, il manque une femelle. Bon, et ben non, parce que le projet de Dieu, justement, qui sait ce qu'il fait, lui, c'était justement de ne faire qu'un mâle, et pas de femelle, qui a d'un seul, pour donc, donc, pour pas qu'il se reproduise, pour pas qu'il y ait d'autres humains, des enfants. Alors, c'est là où c'est intéressant, je dis mince, maintenant, le projet de Dieu, alors, ok, Adam, il était dans un paradis intermédiaire, mais, là où ça tilte, c'est qu'il était censé être seul, donc un truc intermédiaire, oui, alors pourquoi intermédiaire ? Ouais, je vais un peu dans tous les sens, mais ça va se rejoindre, là, à mon explication finale, bon, en tout cas, il y a plein d'éléments à prendre en compte, donc je finis peut-être pour la femelle, c'était prévu, qu'Adam reste seul, mais Dieu, donc, a senti que ça ne collait pas, mais pas, c'était le plan idéal, c'était, comment dire, son plan de départ idéal, voilà, je vais faire Adam tout seul, il va diriger les animaux, c'est l'idéal, c'est bien, je le fais, il le fait, puis après, il se rend compte, non, ça ne va pas, ça ne va pas, mais par rapport à quoi ? Mais par rapport aux circonstances du moment qui environnent, à savoir le diable, oui, s'il y avait, voilà, alors, comment dire, c'est vrai que ça fait un peu une hypothèse, dire, qui tu es Manu Max, pour dire comment il fallait faire, comment ça a dû être fait, voilà, oh, non, mais c'est bien, c'est intéressant, ça nous permet de bien réfléchir, alors ici, c'est pour, les mecs qui ne veulent pas réfléchir, ils ne viennent pas ici, c'est sérieux, ici, c'est que pour réfléchir avec logique, si le mec, il n'aime pas ces deux mots, il est haut, on n'est pas chez les touristes, non, ce qui est intéressant, justement, c'est de réfléchir avec logique, comment, le pourquoi des choses concrètes de la création, bien, s'il n'y avait pas, si le diable, donc, qui est un ange rebelle, si cet ange ne s'était pas rebellé, lui et les autres, mais que des anges top, super top, bien, qui ne se rebellent pas, voilà, il n'y aurait pas de problème, et Dieu dit, ben, je vais faire mon truc idéal, je vais faire un humain, tout, c'est l'idéal, voilà, il n'aurait fait qu'Adam, il dit, tout va bien, et tout, on est bien, et, voilà, comme il y avait de la rébellion cachée, mais que Dieu, il le sait, il dit, ouh là là, ouh, ça chauffe, au fond, là, caché, derrière, mon truc idéal, il va se casser la gueule, parce qu'il y a de la rébellion, je vais en tenir compte, il n'est pas bon que l'homme reste seul, dans ces circonstances, justement, et vous allez voir pourquoi, c'est pas bon, je vais lui trouver, selon donc ces circonstances de rébellion cachée, une aide, pour que ça puisse être, le rapport de force soit équilibré, pour que ce soit équilibré, voilà, bon, alors, il cherche parmi les animaux, il faut, ben, il cherche, voilà, c'est une sorte de solution de remplacement, c'est, on a fait l'idéal, mais, ça ne va pas, parce que la situation, n'est pas idéale, autour, si la situation était idéale, autour, donc, avec les anges, on aurait fait le plan idéal, un pec, que du bonheur, j'ai envie de dire, oui, mais enfin, vous allez voir, que du bonheur, mais non, donc, ça ne va pas, il y aura des problèmes, il faut que, mon truc, tienne la route, malgré les problèmes, qui pourraient arriver, il y a trop de risques, trop de dangers, il lui faut une aide, je cherche parmi les animaux, yo, non, il ne trouve pas suffisamment de, non, ça ne va pas tenir, ça ne va pas, du coup, Dieu, il endort Adam, il crée une femme, à partir d'Adam, il dit, donc, bon, ben, au final, Dieu décide, malgré son plan de départ, dire, finalement, je vais lui faire une femelle, pour qu'ils aient, pour qu'ils puissent se reproduire, et qu'ils aient une mission de, de se reproduire, et d'être plus nombreux, et donc, là, ok, donc, Dieu fait ça, il regarde, il juge sa création, en tenant compte de tous les paramètres, et de sa création, et de la création, autour et extérieure, de tout partout, quoi, des anges, jusqu'au ver de terre, si j'ose dire, tout est bon, c'est bon, c'est ok, ça tient, c'est comme je le veux, on est bien, là, il est bien, Dieu, il manquait un truc, mais, mais pas que, voilà, c'est ridicule de dire, oh zut, il ne manquerait pas un truc, ben, bon, non, évidemment, Dieu, il sait, comment dire, il sait ce qu'il fait, vraiment, sinon, ce n'est pas Dieu, ok, mec, bon, donc, Dieu crée une femme, en effet, après, et pas longtemps après, enfin, en tout cas, après, en effet, le diable, donc cet ange rebelle, a tenté des attaques, de rébellion, et il se trouve qu'il a réussi, ce n'est pas automatique, c'est un peu, il y en a qui croient que c'est automatique, ben oui, ben yo, mec, désobéis à Dieu, mec, yo, oh ben oui, il m'a dit de désobéir à Dieu, alors je désobéis à Dieu, ben attends, mais Adam, il était intelligent, il y a plein de trucs qui te rendront compte, ça ne veut pas dire que, ben, ce n'est pas automatique qu'il obéisse, ce n'est pas automatique qu'il désobéisse, pourquoi ? ben parce que c'est un, il a un libre arbitre, il a un jugement, voilà, c'est comme pour toute chose, alors, à certains niveaux, mais, vous voyez, il y a des fous, il y a des chrétiens fous, mais bon, il n'y a que ça, presque, qui pensent que, non, mais c'était obligé qu'Adam, Adam pêche contre Dieu, et yo, c'était voulu, presque, sérieux, enfin, c'était, c'était pas que c'était voulu, presque, pour eux, c'était voulu, voilà, sinon, il n'y aurait pas eu d'histoire, machin, non, 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 donc, libre arbitre, choix, machin, alors, on pourrait se dire, ben, ça sera, donne une aide, à l'homme, si justement, ben, c'est à cause de cette aide, que tout a foiré, ben oui, c'est par la femme, qu'Adam a été tenté, on pourrait se dire, tout a foiré, ben oui, alors, oui, tout a foiré, mais, pas complètement, vous voyez, c'est pas Dieu qui a foiré, c'est l'homme, il avait une aide, bien sûr, mais, il y avait quand même un enjeu, il avait un libre arbitre, c'était pas automatique, c'est pas un robot, voilà, Dieu n'a pas créé un robot, il a créé un être vivant, libre, d'un libre arbitre, donc voilà, donc, il a foiré, oui, alors, Adam, l'homme, l'homme a raté, il s'est raté, il en est mort, c'est clair, mais, vous voyez, c'était pas la fin de l'histoire, et donc, on comprend que, ah ouais, mais ils ont eu des enfants, et l'histoire continue, oui, mais c'est encore raté, mais il s'est continu, d'accord, mais pour, ça continue, mais dans le raté, si j'ose dire, ben oui, mais c'est voulu, ah là, là c'est voulu par contre, ben oui, si Dieu veut que ça ne continue pas, ben c'est simple, soit il les fait mourir sur le coup, ou soit il les fait peur pour pas qu'il y ait d'enfants, mais, mais là, Dieu, il les laisse ensemble pour qu'ils aient des enfants, ben, forcément ça continue, c'est voulu, alors pourquoi c'est voulu que les humains continuent, et ben là, cette fois, pour que ça serve de prison intermédiaire, et oui, une prison intermédiaire, pour, retourner au paradis, alors, c'est là où je vais enfin expliquer, pourquoi il y a eu un, un paradis terrestre, donc un paradis intermédiaire, voilà, c'est la notion, dans cette vidéo, je vais parler de la notion de prison intermédiaire, et de paradis intermédiaire, tout le monde connaît la prison, on y est, on souffre, on va mourir, c'est dur, yo, et les animaux, d'autant plus, c'est la prison, c'est la vie terrestre, qu'on connaît, dure, on a besoin d'un sauveur, on est fichu, on est fichu le mec, le mec qui croit que tout va bien, il est fou, je veux dire, t'es fichu, tu vas mourir, qu'est-ce que, non, ça va, non, non, t'es fou, et le paradis, oui, au paradis, tout va bien, t'as la vie éternelle, c'est quoi cette notion d'abord de paradis intermédiaire ? Donc ce qu'on a vu, c'était le paradis terrestre d'Adam, ok, mais alors pourquoi Dieu a fait ça ? Pourquoi Dieu a fait un paradis terrestre ? Et bien justement, si on n'a pas toute la compréhension, on se dit, yo, pourquoi pas, t'as un faux chrétien, oui, juste un faux chrétien, il ne s'est jamais interrogé là-dessus, oui, c'est vrai, si tu demandes à un faux chrétien quelconque, pourquoi Dieu a créé un humain ? Ça sert à quoi ? Je veux dire, il n'a qu'à créer un ange au paradis, c'est fait pour ça, c'est bien, non ? Vous voyez ? C'est comme s'il avait créé une sorte de paradis pour les souris, avec des souris qui ont la vie éternelle. Et qu'est-ce que Dieu fait un paradis pour souris qui ont la vie éternelle, alors qu'il y a le vrai paradis avec les anges ? C'est quoi ce petit paradis de souris là ? T'es là mec, et c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce petit paradis de souris ? Donc, le chrétien qui n'a jamais réfléchi, qui limite, ok mec, mais réfléchi, je ne sais pas, bon, il n'a pas réfléchi, mais bon, le chrétien, voilà, égaré, qui ne comprend rien, juste qu'il n'y a jamais réfléchi, écoute, c'est comme ça, voire même je ne veux pas savoir, c'est un mystère, je ne veux pas le savoir, et je suis content de ne rien savoir, et ça me plaît, ça me plaît de ne rien comprendre. Ouais, mais après on s'étonne qu'il soit, mais alors, qu'il soit dans du faux, partout, il y a tout faux, tout rien compris, enfin pas tout, c'est un chrétien déjà, il a faux, c'est grave, il se trompe beaucoup, juste parce qu'il ne réfléchit pas, pour revenir à des choses logiques, sur la base, bon, alors, j'en étais où ? Oui, pourquoi un paradis terrestre ? Et bien c'est simple, on a d'un côté les animaux, les prisonniers, de l'autre côté, on a le paradis avec les anges, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on passe de l'un à l'autre ? tu n'as pas des moutons qui vont voler au paradis ? Vous voyez, on voit bien qu'il manque un truc, et le truc qui manque, c'est l'esprit humain, pour comprendre, et connaître Dieu, tiens, ah d'accord, dans ce cas-là, pour bien faire, pour que les animaux retournent au paradis, mais en tant qu'anges, ils doivent passer par une vie humaine. Bing, et bien oui, et c'est pour ça qu'on a un monde intermédiaire, qui est justement le monde des humains, pour que les animaux puissent sortir de prison, et après aller au paradis. Ok, mais alors pourquoi un seul homme ? Pourquoi juste Adam ? Je veux dire, tu ne vas pas sauver tous les animaux avec Adam. La place est prise, il n'y en a qu'un. Vous voyez ? Parce que le truc, c'est que quand il y avait Adam et Ève, quand il y avait des bébés, des enfants, c'était soit des animaux qui méritaient de devenir humains, soit au contraire des anges punis qui méritaient une punition et de devenir humains. Ça marche dans les deux sens, en termes de récompense ou de punition. Et d'ailleurs, comment les animaux sont devenus des animaux ? Eh bien, c'est des gens punis qui sont devenus des animaux. Ainsi de suite. Vraiment. Mais, sérieux. Sérieux. Alors, après les gens, il faut réfléchir. Ah ben oui, la logique, la justice, quand même, ça compte. Tac, tac. Ok. Il faut réfléchir, mais voilà. Je résume. Donc, il nous faut des humains pour avoir un intermédiaire pour, justement, trouver Dieu. Et revenir vers Dieu. Bien. Oui, mais s'il y a qu'Adam, et en plus, il est déjà au paradis, il n'a pas besoin. C'est comme s'il n'y a qu'une seule place et la place est prise et c'est tout. Vous voyez, ça ne peut pas servir d'intermédiaire. Donc, pourquoi Dieu a fait ça ? C'est raté. Ben non. C'était l'idéal même. Attends. Ben non, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est Adam et Ève qui font plein d'enfants. Il y a du monde partout et les animaux, ils peuvent y aller. Oui, laissez-nous de la place. Nous aussi, on veut revenir au paradis. c'est pas... Même, les animaux, ils ne s'en sont pas conscients. Ils sont dans une prison mentale. Non. Juste que plus il y a d'humains, plus il y a de place pour une belle prison. Voilà. Imaginez une prison dure. Puis après, on se dit, bon, des prisonniers qui sont méritants, qui se comportent bien, on va les déménager dans une prison tranquille, bien propre, bien aménagée, bien... Une prison, mais bien, il y a un jardin, tout, il y a des activités, c'est... c'est cool. La prison cool, quoi. Bah ouais, c'est bien. Comme ça, une fois la prison cool, c'était une récompense. Si le gars, il est vraiment OK partout, ah bah, il est libéré de prison. OK. Oui, mais si, dans cette prison cool, il n'y a qu'une seule place et elle est déjà prise. Alors qu'en prison dure, il y a des prisonniers, tu ne peux pas les compter. Bah, ça bloque, ça fait bouchon, tu ne peux pas, ça ne marche pas. Eh bien, c'est quand même ça la solution idéale par Dieu. Alors pourquoi ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, donc, prenons le cas idéal voulu par Dieu dès le début, tout va bien, tout va bien partout chez tout le monde. Tiens. Dieu, il crée Adam, l'homme, et c'est tout. Il dit, on est bien, tout va bien, il ne manque rien, on est bien là. Ok ? Alors, les animaux du début, ils étaient quand même dans une, attention, ils étaient quand même dans une situation, une bonne situation animale. c'est-à-dire que tous les animaux ne mangeaient que de l'herbe, de la végétation. Donc, ils ne se mangeaient pas entre eux et l'humain n'était pas amené à les manger ou à les... Hein ? Alors, il doit les dominer, c'est-à-dire les organiser, oui, là, il y en a trop, on en met là, bon, enfin, c'est pas qu'on organise les animaux comme ça, mais, ils devaient au moins, ils devaient dominer, ils devaient, bon, ben, mais, je veux dire par là que c'était une bonne situation pour les animaux, la condition animale. Contrairement à l'histoire humaine où les animaux juste, ils servent de bouffe et d'esclaves, si j'ose dire, à gogo, quoi, je veux dire, un animal, yo, c'est juste, je te prends, je te... voilà, c'est juste, t'es ma chose, quoi, t'es un meuble, enfin, t'es un truc que j'utilise, t'es un... t'as le droit à rien, t'es une victime, quoi, vraiment, bon. Donc, vous voyez, il y a une grosse différence. Et pourquoi ? Parce que, à l'origine, l'homme ne mangeait pas d'animaux. Et les animaux non plus. Donc, c'est forcément meilleur. Forcément, c'est une situation meilleure. Ok. Cela dit, pourquoi c'est l'idéal ? Mais parce que, comment dire, il n'y avait qu'un homme, justement, avec Dieu. C'est comme si Dieu, c'était ton père qui t'éduque, voilà, qui t'éduque toute ta vie. qui t'éduque toute ta vie. Voyez ? Nous, nos parents, ils sont humains. L'ignorant est fou, quoi, yo. Enfin, comment dire ? Voilà. Voilà. Disons que, dans l'idéal, ce ne serait que Dieu qui s'occupe totalement de tout pour Adam. tout le temps. Donc, c'est Dieu qui le dirige, qui est son roi, qui est son professeur, qui l'éduque, qui l'instruit, qui le commande, qui, bon, tout. Et c'est l'idéal. T'as l'homme, il arrive, il débarque. Donc, Dieu lui donne les instructions, ok, tu fais ça, tu fais pas ça, je t'explique, machin, tout. Ok. Et c'est l'idéal parce que ton roi, ton professeur, ton père, c'est Dieu et pour tout le temps. T'es dans une situation idéale. Et non pas quelqu'un d'autre que Dieu, justement. Parce que quand Adam avait Ève, ils ont des enfants, alors, s'ils avaient pas péché, bien sûr que Dieu aurait dirigé Adam et Ève, mais les enfants, ils auraient été dirigés par Adam et Ève, et les enfants des enfants par les enfants d'Adam et Ève, vous voyez, il y aurait une succession d'intermédiaires où, en fait, il n'y a qu'un seul professeur qui enseigne que à Adam et Ève, et après, c'est les parents qui enseignent à leurs enfants, ainsi de suite, vous voyez ? Alors, ça tient sur une chaîne de transmission, d'éducation, mais c'est pas l'idéal de, ah ben non, mais c'est Dieu qui m'enseigne directement. Voilà pourquoi. Ah ok, c'est l'idéal, ok, mais pour Adam et les animaux dans tout ça, il manque un truc. ben oui, il manque un truc. Et donc, le truc qui manque, c'est que comment les animaux vont se libérer de leur prison ? Eh ben en fait, un Adam à la fois, c'est super long, mais c'est super idéal. c'est-à-dire, Adam, il fait sa vie sur Terre, il fait son boulot. À partir d'un moment qu'il a fait le tour, qu'il a tout fait, ce qu'il fallait, bon, voilà, il a fait le tour de la planète, si j'ose dire. Ok, Dieu, il aura sûrement trouvé que, ok, il a tout bon, il a tout compris, c'est comme s'il avait fini l'école. Il a tout bien fait, c'est une sorte d'école idéale, il a tout bien fait, il a tout compris, bim, Adam, il devient un ange, il rejoint les autres au paradis, tout va bien, et le suivant. Et donc, on reprend, Dieu refait un nouvel Adam, et c'est en fait quelqu'un d'autre qui peut sortir de prison. Ah d'accord, un Adam à la fois, ouh, mais ça va être super, super, super long, tout ça. Oui, mais quand on a l'éternité, on prend son temps. Mais, c'est l'idéal, c'est que Adam, il ne va pas se casser la jambe, il n'y aura personne, il n'est pas dans le noir, il n'est pas... Hein, il y a Dieu qui est... Oui, je veux dire, moi, mieux vaut prendre son temps, mais zéro problème, zéro problème, mec, juste, Dieu est là, Dieu, tout va bien. Paradis terrestre, c'est-à-dire, tu veux que ça aille vite, mais risque d'accident, problème et tout, tu prends ton temps, tout va bien, garantie, surfacture, tout, ah, et tout, voyez, ces deux façons de faire, bon, c'est un choix, mais sur l'éternité, quelque part, on a le temps, et puis, que je le rappelle, les animaux étaient dans une bonne condition animale, parce que les animaux, ils souffrent, bah, de la condition humaine qui les domine, enfin, je veux dire, il faut être fou pour, on bouffe les animaux, quand même, et puis, pas dans des conditions, dans toutes sortes de mauvaises conditions, bon, bref, vous m'avez compris, j'espère, l'idéal, bah, c'était idéal, c'était mieux, bon, comme ça n'a pas pu se faire, mais pourquoi ? Parce que, il y avait des anges rebelles, donc les anges rebelles, ils descendent, ils sont punis, et ouais, mais il faut de la place, on va les mettre où, quoi, je veux dire, bah, oui, à un moment, Dieu, il dit, ah, il y a des anges rebelles d'un côté, il y a les animaux de l'autre, l'homme, il se retrouve un peu coincé entre les deux, ça ne va pas tenir, c'est pas, c'est trop, ça ne va pas, je vais faire une femme à l'homme, ils vont me faire des enfants, bim, boum, remplissez-moi, toute la terre, ça va faire du monde, les mecs, et là, là, ça colle, alors, prenons le cas d'idéal, Adam et Ève, suivent Dieu, toujours bien, donc, la terre se remplit, mais tout le monde est à la vie éternelle, attention, les enfants, si, donc, si vous voulez, c'est une sorte de passage intermédiaire, mais beaucoup plus large, où les mecs, on va dire, ils sont un milliard, admettons, parce que, enfin, c'est progressif, forcément, alors, on va dire, un milliard ou plus, qu'importe, ils sont un certain nombre important, du coup, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus important comme stade intermédiaire, ok, ensuite, ce qu'on finit l'école, comme Adam, il est là depuis longtemps, à un moment, il dit, bon, la terre est complète, il ne faut plus en rajouter, bien, Dieu, il ne va pas laisser, il intervient, mais c'est bon, tu as fini la mission, la terre est pleine, et bien, on va faire un renouvellement, c'est-à-dire, que Adam, les premiers venus, donc Adam et Ève, ils vont pouvoir aller au paradis, ils vont être transformés en anges, pour aller au paradis, mission accomplie, vous avez gagné, vous pouvez donc sortir de l'école, vous avez tout appris, tout fait, bien, vous allez au paradis, et ça fait de la place, pour, ah, il y a de la place, Adam et Ève sont partis, il y a deux places de libre, et les enfants d'Adam et Ève, ils prennent la tête, ils sont chefs du monde, enfin, un truc comme ça, ah, d'accord, mais, ah, mais, ça fait quand même, beaucoup moins de monde, que, que dans nos conditions, oui, mais, ça aurait été l'idéal, enfin, vous voyez, enfin, pas l'idéal du premier cas, l'idéal de l'un, enfin, le mieux, de ce que Dieu a finalement fait, parce que c'était pas l'idéal, donc, vous voyez, encore une fois, mieux vaut prendre son temps, mais que tout se passe bien, plutôt que d'aller vite, et que tout se passe mal, ben oui, parce que si tu échoues, voilà, c'est comme, c'est juste comme un examen de, d'école, tu vas à l'école, t'apprends bien, t'as le son, t'as l'examen, tu le passes, t'as le diplôme, ok, maintenant, oh, c'est quand même, selon un an d'école, enfin, pour faire un bon, un bon diplôme, voilà, tu fais quatre ans d'école, admettons, et t'as un examen de diplôme, oh là là, quatre ans d'études, là, tous les jours, pour un diplôme, non, 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 j'ai trouvé un truc, pour aller plus vite, en quatre mois, on va vite, tout, on va vite, on prend juste l'essentiel, on se dépêche, machin, et on, et on essaye l'examen, eh ouais, mais si tu vas comme ça, vite, bon, tu risques de le rater, c'est pas pareil, oui, mais j'ai pas le temps, machin, tout est, quand même, je veux mon diplôme, vite, quoi, bon, c'est un peu le mec, je veux vite aller au paradis, donc je me dépêche d'aller au paradis, mais, si on fait plein d'erreurs, on y va pas, donc, le mec, il fait donc son truc en quatre mois, il étudie comme un fou, avec une méthode particulière, pour apprendre à fond, voilà, il va vite, quoi, il apprend à la vite, comme ça, tout seul, machin, il se présente, le jour du diplôme, de l'examen, et, oh, il rate, il réussit quelques trucs, mais en gros, il rate, quoi, le gars, il a passé quatre ans, mais, c'était sérieux, il a pris son temps, c'est solide, il a réussi, et toi, bah, t'as raté, bah, t'as fait quatre mois pour rien, voilà, voilà, donc, malheureusement, donc, ça, c'était le cas de figure, si tout était au mieux, avec Adam et Ève, maintenant, prenons le cas de figure réel, alors, celui-là qu'on a eu, Adam et Ève ont péché, ils ont fait partie des rebelles, du coup, ils ont été condamnés à mort, et rejetés par Dieu, ils sont en prison, donc, on est passé du paradis intermédiaire, à la prison intermédiaire humaine, l'être humain est devenu une prison intermédiaire, au lieu d'être un paradis intermédiaire, et là, ça se passe mal, c'est dur, tu meurs, la vie est dure, bon, c'est normal, c'est la prison, bon, donc, on est en prison intermédiaire, mais, les animaux, bah, enfin, c'est pas qu'ils soient contents, bien sûr qu'il y a plus de place, mec, c'est un peu, ouais, chouette, il y a plus de place dans les belles prisons, mais ça reste la prison, donc, les animaux, ils ont plus de place pour aller en prison humaine, les anges aussi, mais c'est la prison, les mecs, y'ont dur, quoi, et une fois que t'es dans la prison humaine, c'est un peu, t'es à l'école, mec, c'est pas parce que t'es à l'école que tu vas réussir l'examen, donc, t'es à l'école, les conditions sont mauvaises, il y a des élèves qui chahutent, il y en a qui crient, tout, t'es dans des mauvaises conditions pour étudier, c'est la mauvaise école, quoi, pas bien, les conditions sont mauvaises, bon, t'apprends un peu des trucs, yo, mais à la vite, mal, mal fichu, tu comprends la moitié, à la fin d'examen, en général, tu rates, ah, ben ouais, mais t'as vu les conditions, bon, on a raté, tout, sérieux, c'est une bonne comparaison, du coup, la vie humaine, est devenue une prison intermédiaire, où en général, on rate, son passage au paradis, j'entends, alors on dira, ouais, mais bon, la vie humaine, c'est mieux, c'est quand même mieux que la vie animale, yo, il y a des bons côtés, je ne sais pas quoi, yo, elle est dure quand même, bon, bref, en général, on rate, on a besoin d'un sauveur, et ce sauveur, justement, c'est un peu comme, ben, c'est Jésus, justement, qui dans cette situation, une catastrophe, enfin, dure, catastrophique, puisque, bon, c'est comme si, il venait dans notre école, et dit, écoutez les mecs, ce n'est pas des bonnes conditions pour étudier, vous allez rater de façon, écoutez, je vais me sacrifier, je vais étudier à votre place, je passe l'examen à votre place, et après, je vous ferai cours, je serai votre professeur après, et je, quand les conditions seront bonnes, je vous ferai cours pour que vous ayez, euh, tout compris de l'école, quoi, mais là, c'est dégueulasse, donc, je vous donne quand même quelques instructions, euh, rapides, à faire, mais en gros, c'est moi qui vais faire le boulot à votre place, parce que c'est, c'est pas possible comme ça, c'est comme, voilà, un élève surdoué, qui propose de nous aider, avec une combine comme ça, un peu, voilà, je prends l'exemple comme ça, sans réfléchir, mais ce serait un peu comme ça, du coup, ça revient à ce qui se passe avec le christianisme, Jésus, il prend la punition à notre place, il meurt à cause de nos fautes, et nous, on réussit l'examen, grâce à lui, on va au paradis, vraiment, on passe le jugement, il y a un jugement, Jésus, il prend nos fautes, il paye à notre place, on sort de prison, une fois qu'on est sorti de prison, là, tu penses bien que, donc, après, au paradis, là, on va, un peu, avoir des cours de rattrapage, on va pas arriver au paradis tel quel, yo, c'est cool, la vie est belle, on va s'amuser, c'est tout, le mec, non, mais les mecs, les mecs, ils sont ignorants et fous, il faut les remettre un peu la tête droite, sérieux, c'est pas possible, c'est plus un paradis, donc, une fois au paradis, ressuscité au paradis, on passe le jugement, on est bien, vous voyez, mais après, on va à l'école, mais alors, à une école idéale, à une école au paradis, mais pour être un ange bien instruit, bien correct, on va pas être un ange comme les autres, en mode, on a tout compris, on a rien étudié, mec, t'as tout compris, sérieux, mais t'as rien étudié, tu sais rien, le mec, voilà, le mec, il est pas allé à l'école de sa vie, il arrive, ouais, bah écoute, yo, je vais prendre un métier de docteur, médecin, ingénieur, n'importe lequel, mais mec, t'as aucun diplôme, t'es pas allé à l'école, tu sais rien, non, mais j'ai envie d'être président, non, mais moi, j'aime bien être, vous voyez, non, mais il y a un problème, les mecs, ils savent rien, ils ont pas appris, et presque, vous voyez, donc, c'est une sorte de logique, normale, de, de ce qui nous manque, vous voyez, on est dans, on a été dans les, à l'école de la jungle, c'est pas une vraie école, on apprend quelques trucs, mais un peu de tout, des trucs, faux, mauvais, bon, c'est la foire fouille, bon, on nous envoie un sauveur, il dit, ok, non, mais mec, cherche pas à comprendre, enfin, si, cherche à, enfin, c'est un peu, non, mais cherche pas, fais-moi confiance, d'abord, je te sors de la jungle, et après, on sera dans de bonnes conditions, pour t'apprendre, ce qu'il y a à apprendre, là, pour l'instant, t'es dans la jungle, t'es en danger, on peut pas, quoi, on peut pas faire court dans la jungle, entre deux fauves qui nous attaquent, et, on est dans ce cas de figure, où justement, il y a plein de choses à comprendre et à savoir, bien sûr, mais aussi, en termes de discipline, de bons comportements, qui sont difficiles, qui sont très difficiles dans notre condition, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur, qui, justement, il paye à notre place, pour qu'on soit dans des bonnes conditions, mais une fois qu'on sera dans des bonnes conditions, donc au paradis, là, on pourra apprendre correctement, dans des situations idéales, bien, mais après, une fois au paradis, ben, c'est pas un peu, non mais moi je m'en fous, je vais au paradis pour m'amuser, et puis c'est tout pour la vie éternelle, non, parce que, il y a des rebelles au paradis, qui justement, ben, ils font n'importe quoi, ils apprennent rien, ils comprennent rien, qui justement, ben, c'est des anges rebelles, et qui retournent en prison, qui sont punis, et qui retournent en prison, donc, l'intérêt d'apprendre, c'est justement pour, pour, ben, pour bien, pour bien profiter du paradis, pour, pour bien se comporter au paradis, pour bien savoir les choses, et pour pas faire d'erreurs, ou d'injustice, et d'être condamnés, pour revenir en prison, comme, les anges rebelles, vont l'être, et le diable, aussi, puisque c'est leur chef, le diable, c'est juste le chef des anges rebelles, et donc, voilà, voyez, comme quoi, il y a, une logique, à chaque chose, et que chaque chose, a sa place, et que Dieu, il sait ce qu'il fait, donc, si Dieu a fait des animaux, c'est pas que pour le décor, c'est même pas pour, entretenir les espaces verts, sérieux, il y en a, non, si, c'est super les animaux, ça nous sert de nourriture, ça fait plein de trucs, c'est bien, non, mais mec, les mecs, ils croient que les animaux, c'est un paillasson, pour marcher dessus, c'est un bon paillasson, mais mec, c'est quelqu'un, quand même, tu marches sur quelqu'un, ben, c'est pas grave, c'est un animal, donc tout a sa place, tout a sa logique, et, quand on a une vue d'ensemble, on comprend, et donc, la situation, d'origine, des humains, sur Terre, c'est d'être un paradis intermédiaire, c'est devenu une prison intermédiaire, à cause des fautes d'Adam et Ève, bien sûr, et c'est là où Dieu a mis ces prisonniers, qui méritaient cette position, c'est une position qui se mérite, quand même, d'être humain, parce qu'une fois que tu es humain, c'est un peu comme si tu étais dans une école, de haut niveau, on comprend les choses, enfin, oui, on comprend, on est un, les animaux, c'est comme s'ils n'étaient même pas la maternelle, ils ne sont pas arrivés encore, après d'être diplômés les animaux, vous voyez, bon, ils ne comprennent rien, les bestiaux, ils ne comprennent rien, tu ne peux pas leur expliquer quoi que ce soit, il n'est pas possible, vous voyez, prison, trop dure, donc, par cette prison intermédiaire, déjà, on comprend que, ça ne va pas, bon, on comprend qu'on va mourir, qu'il nous faut une solution, bon, et, on peut comprendre et trouver Dieu, justement, c'est fait pour ça, le but, c'est de, le but de la vie, c'est Dieu, donc, comme on est privé de Dieu, le but de la vie, c'est bien de chercher Dieu, de le trouver, vous voyez, c'est déjà un caractère de recherche, de recherche, vous voyez, de recherche par la vérité, en fait, bon, et donc, dans notre situation humaine, on est vraiment dans une mauvaise école, parce que c'est une prison, c'est pas vraiment, voilà, c'est plus fait pour punir que pour éduquer, c'est une école prison, c'est encore, oui, c'est un moyen, une école prison, c'est autant fait pour punir que pour éduquer, quoi, c'est, c'est TikTok, c'est, vous voyez, c'est moitié, moitié, c'est pas une école idéale, tout va bien, et donc, ça nous aide à bien comprendre notre situation réelle, à dire, ah bah oui, voilà, ok, j'ai compris, on est en prison, on est dans une situation intermédiaire, et tout participe du but de revenir vers Dieu, bien sûr, et donc, on est dans une situation qui aide, ça aide les animaux, enfin, nous avant, on était peut-être un animal, qui a mérité d'être humain, voilà, il faut se dire, ou alors on a été un ange, puni, oui, un nouveau loco, nouveau, voilà, et tout, donc, du coup, je vais peut-être arrêter cette vidéo-là, ça va faire une heure, super, ok, de toute façon, il faut que j'arrête là, enfin, voilà, de toute façon, j'ai dit l'idée générale, donc, c'est ce que je voulais dire, et vous voyez, en réfléchissant, eh bien, cette logique, d'éducation idéale, qui n'a pas pu être faite, et donc, on a besoin d'un sauveur, pour, bah, pour sauver, les choses, quoi, pour, pour assurer, le passage au paradis, pas que c'est un passage, comment dire, obligatoire, c'est pas obligé d'aller en prison, mais une fois qu'il est en prison, bah, le but, c'est d'en sortir, vous voyez, donc, vraiment, c'est pour sauver des gens, vraiment, parce que le parcours idéal, a été faussé par, de la rebellie, de la rebellie, normalement, il y a un parcours idéal, pour que les prisonniers, se, réforment, s'éduquent, pour revenir, au paradis, progressivement, voilà, on l'avait vu, Adam, il est instruit par Dieu, uniquement, pour qu'à la longue, il redevienne un ange, et il revienne au paradis, mais il est déjà, dans un paradis terrestre, ça va déjà bien, mais il faut apprendre, bien, mais comme il y a de la rébellion, de haut niveau, chez les anges, ça casse tout, pour le bas, de même pour nous, la rébellion d'Adam et Ève, ont beaucoup, comment dire, ont beaucoup dégradé, la condition animale, et les animaux souffrent, beaucoup plus, et c'est beaucoup plus dur, et plus compliqué, pour les animaux, vous voyez, ça a tout détruit, vers le bas, vous voyez, admettons que tu as un roi, il a, plusieurs ministres, si l'un de ses ministres est fou, et il dit, voilà, pour régler mon royaume, je vais faire ça et ça, ici, et donc, il dit à son ministre, tu me fais ça et ça, tu m'arranges la situation là, mais si le ministre est fou, il va tout déglinguer, et donc, ça déglingue tout, pour les sujets, pour les gens, donc, vous voyez que, la situation n'est pas idéale, et que justement, on a besoin d'un sauveur au final, car, les problèmes sont trop énormes, trop nombreux, on ne peut pas y arriver, le, voilà, vous voyez, donc, on ne peut pas y arriver, il nous faut un sauveur, le sauveur, justement, il paye à notre place, de sorte que, on est tranquille, on est sauvé, c'est bon, tu vas au paradis, et après, tu es dans des conditions idéales, pour, pour continuer, mais, vous voyez, ce n'est pas automatiquement, après, c'est la belle vie à l'infini, quoi qu'il arrive, non, c'est, on est sauvé au paradis, pour la vie éternelle, oui, mais du moment que, du moment qu'on fait tout bien, qu'on ne se rebelle pas, vous voyez, c'est, sinon, vous voyez, c'est un peu, il y a une sagesse, et une connaissance, une instruction, qui va te perdre, parce que, si tu, si tu vas au paradis, mais pour tout casser, ben non, il, c'est comme, voilà, c'est comme on envoie un fou, au paradis, il va tout détruire, ben, qu'est-ce qu'il a, ben, ramener-le chez les fous, vous voyez, donc, il y a une instruction, une discipline, qui va de pair, pour aller au paradis, et pour y rester, sinon, ben, on est puni, et on retourne en prison, donc, voilà, pour, ben, l'idée générale, qui est intéressante, à comprendre, et c'est pour ça, que parmi les chrétiens, il y a plein de délires, à droite, à gauche, mais à un moment, au paradis, ça va se, vous voyez, ça va se clarifier, il va falloir, remettre les choses en ordre, c'est pas la foire fouille, le paradis, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de zigotos, qui vont s'amuser, avec la trinité, au paradis, je veux dire, on va leur expliquer, non, mais vous êtes, c'est faux, c'est un délire, inventé par des fous, mais vous inquiétez pas, voilà, au paradis, c'est comme si tu vas, bon, tu as été sauvé de la jungle, on t'a mis dans une belle école, mais si à l'école, tu fais le zouaf, tu casses tout, tu fais le singe, bon, bah tu retournes dans la jungle, mec, vous voyez, il n'y a pas directement, il y a des punitions, quoi, je veux dire, donc, tu as l'école, tu écoutes le professeur, et tu, il y a des leçons à comprendre, on ne dit pas n'importe quoi, bah, à l'école, c'est vraiment pour comprendre, et pour avoir, pour comprendre un savoir, pour sortir de l'ignorance, et pour ne pas être dans la folie, c'est fait pour ça l'école, en manière, une éducation, vers une connaissance, un savoir, et une logique, qui permet de comprendre, toutes les choses, et, pour éviter l'ignorance, et la folie, vous voyez comme ça va de pair, ça va de soi, si tu envoies les mecs, ouais, on est à l'école, on va s'éclater, on va s'amuser, tout et tout, bah, ils vont rien apprendre, ils vont être ignorants, ils vont délirer dans tous les sens, alors, pour les enfants, ça arrive, mais, vous voyez, il y a besoin d'une discipline, d'une punition, parce que si ça continue, bah, c'est la catastrophe, ça amène que des problèmes, des dégâts, les mecs sont fous, ils font n'importe quoi, et, forcément, ça devient l'enfer, vous voyez, comme l'enfer, va de pair avec la folie, et comme le paradis, va de pair avec la sagesse, et la connaissance, voilà, juste, je dis, ignorance et folie, ah oui, tu parles de l'enfer, bah oui, bah, Jésus croit, la folie amène automatiquement au malheur, ah d'accord, et quand je parle, vérité, connaissance et sagesse, je dis, ah, tu parles du paradis, bah oui, c'est le but, ah d'accord, vous voyez, ça va de pair, ça va de soi, c'est bah oui, bah, c'est pas on envoie les gens, les gens à l'école, pour les embêter, pour rien, vous voyez, alors après, vous m'avez compris, bon, en tout cas, c'est la fin de la vidéo, c'était pour exposer cette idée, voilà, il y avait un peu de bruit, peut-être, ça m'a déconcentré, c'est pas l'idéal, mais voilà, que Jéhovah nous sauve, par son fils Jésus, que Jéhovah nous aide, et dans l'épreuve, et grâce à lui, on peut, on peut comprendre, toute chose, la réalité, et continuer notre chemin, sur le chemin étroit, pour la connaissance exacte, pour la vérité complète, grâce à Dieu. merci beaucoup, au revoir, et à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada